Normalement, j'ai reçu un message me parlant des détections payants et on me demandait si c'était des détections sûres. Et de ce fait, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment déceler les vraies détections des fausses. Après, bien sûr, je ne possède pas la vérité. C'est un petit disclaimer, je ne possède pas la vérité. C'est vraiment des points que moi-même, je prends en considération pour voir si une détection est vraie ou fausse et par rapport aussi à mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilo Yomke. Actuellement, je fais un challenge de 330 jours pour signer un contrat semi-professionnel. J'ai pu me rendre dans divers pays pour réaliser des tests, des détections. J'ai pu voir certains aspects et j'ai décidé d'en parler à travers ce type de contenu. Alors, on va parler des détections payants. Je ne voulais plus parler de ça. Mais le fait qu'on m'ait posé cette question dernièrement, j'ai voulu clarifier cela à travers une vidéo. pour pouvoir aider certaines personnes, notamment qui seraient intéressées à faire ce type de détection. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font du très bon boulot. J'ai pu voir, notamment dans certains postes, dans certains comptes, il y a des joueurs qui ont pu partir à l'étranger, jouer face à des équipes professionnelles, semi-professionnelles. Il y en a d'autres qui ont pu faire des tests dans des clubs français, des clubs à l'étranger. Il y en a, ils ont fait des vidéos sur YouTube qui étaient vraiment très intéressantes. On voit qu'il y a eu du boulot, il y a eu des contacts. Mais il y a certaines personnes, notamment par le biais de retours, même j'ai vu via Snapchat, des retours de personnes qui ont réalisé des détections. Et que ça s'est mal passé, qu'on leur a vendu du rêve. Et j'ai décidé d'en parler à travers cette vidéo, notamment à travers quelques points importants pour voir si une détection est vraie ou fausse. Alors tout d'abord, le premier point à voir si une détection est vraie ou fausse, c'est qu'il faut déjà se renseigner sur la détection. Quelles sont les finalités de la détection ? Est-ce une détection pour un club ? Est-ce une détection pour des agents ? Est-ce un projet de création d'équipe ? Pour se rendre dans des endroits pour l'affronter des équipes, il faut vraiment savoir quelles sont les finalités de la détection, c'est important. Vous vous renseignez dessus, notamment en contactant les clubs en question. Si par exemple c'est une détection organisée par un club professionnel, ou si par exemple ils disent qu'il va y avoir des agents, il faut savoir c'est quels agents qui vont venir, vous les contacter, vous leur demander est-ce que c'est vrai que vous venez, et vous venez vous faire quoi, voilà. Vraiment vous renseigner sur pourquoi cette détection est organisée. Et de là, si vous avez des réponses, déjà vous pouvez vous faire une idée si cette détection est vraie, ou si c'est une fausse détection pour se faire de l'argent sur les gens. Ensuite, je pense que le deuxième point à vérifier, c'est notamment la période de la détection. Est-ce que la détection est faite en début de saison ? Est-ce qu'elle est faite après la période des funèles de transfert ? Est-ce que la détection est faite dans une période où les joueurs, s'ils signent, ils sont mutés hors délai ? Ça va vous permettre de voir est-ce que c'est logique ? Est-ce que la détection est logique ? Et notamment, si par exemple, des détections sont faites en début de saison, pourquoi faire des détections au début de saison, sachant que, des détections payantes, sachant que la saison, elle n'a pas encore, enfin, elle vient de commencer. Après, bien sûr, il y a d'autres détections, je sais que chez les plus jeunes, il y a des détections qui sont organisées vers le début d'année, vers la moitié notamment, pour intégrer les Pôle espoir, intégrer Clairefontaine, ou même il y a des détections, mais qui sont gratuites, qui sont organisées par des clubs professionnels, qu'ils appellent regroupements, mais ce n'est pas la même chose. Ensuite, le troisième point à vérifier, notamment pour voir si c'est une détection, une fausse détection ou une vraie détection, c'est de voir qui sont les organisateurs de cette détection. Quel est leur CV ? Est-ce qu'il y a des success stories ? Est-ce qu'ils ont déjà fait des détections comme ça ? Il y a des gens qui ont réussi ? Est-ce qu'on peut les contacter ? Si vous pouvez voir les personnes, si vous savez les personnes qui ont réussi, essayez de les contacter pour voir comment ça s'est passé, les détections, est-ce que c'est réglo ? Et de quand date les dernières fois où ils ont réussi à faire signer des personnes ? Parce que s'ils ont réussi à faire signer des personnes il y a deux ans et qu'ils ont continué à faire des détections, des détections, et il n'y a pas de finalité, on ne voit pas de personnes qui ont signé, je pense que c'est un peu bizarre. Aussi même, ils ont fait beaucoup de détections, je pense qu'il y a une dizaine de détections, et sur une dizaine de détections, il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont signé, et cela date de deux ans, je trouve aussi que c'est bizarre, parce que quand il y a ce type de détections, souvent c'est du 11 contre 11, il y a 3-4 équipes, ça fait environ 40 joueurs, et sur 40 joueurs, il doit avoir au moins minimum un ou deux joueurs qui doivent sortir du lot. Après, je pense, le dernier point à se renseigner, notamment si c'est des détections organisées, des détections payantes, réalisées par des organismes pour des clubs, c'est se renseigner sur le club en question. Parce que, notamment, si c'est des clubs professionnels, en théorie, des clubs professionnels, ils ont des cellules de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des scouts, des observateurs, qui vont sillonner les terrains afin de recruter des joueurs, et pour recruter des joueurs, souvent ils ont des profils, ils recherchent des profils de joueurs qui pourraient entrer dans leur politique de recrutement. Et aussi, un autre point à regarder, c'est de regarder l'effectif du club, les transferts qui sont passés, et est-ce qu'ils ont recruté des joueurs étrangers, est-ce qu'ils ont recruté, quel type de joueurs ils ont recruté, est-ce que c'est des joueurs qui sont de la même région, est-ce que c'est des joueurs qui sont de club partenaire, ça va vous permettre de vous faire une idée de la détection, si elle est vraie ou fausse. Je vais même, et je vais prendre un exemple même d'une détection que j'ai pu voir sur internet, c'était une détection, il y avait marqué Lorient FC Tryout, c'était en anglais, c'était en anglais, et je crois que l'organisme, c'est un organisme américain. J'ai regardé, j'ai essayé de mettre des captures ici, j'ai pu voir, ils disent qu'il fallait payer 220 dollars pour faire ça, et j'ai regardé, et ils ont dit qu'ils avaient organisé ça en 2021. J'ai regardé les effectifs de Lorient, il n'y avait pas de joueurs qui étaient recrutés américains, ou même anglophones, donc, ils ont été un peu, peut-être bizarres. Voilà, cette vidéo va arriver à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant, et en vous abonnant, c'est important, et on se trouve très très prochainement, notamment dans les 330 jours pour signer le contrat professionnel, je reviendrai de blessure, enfin, je reviendrai de blessure, je suis bientôt guéri, et je reprends les entraînements. Donc, au revoir, paiements.